Peut-être, peut-être pas, si vous les avez vous, vous avez dû remarquer une ciblifide avec l'interface de Windows Phone, l'interface aussi des premières annonces sur Windows 8. Il y a une réelle convergence aujourd'hui chez Microsoft vers une interface consumer beaucoup plus claire, beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, simple pour arriver à trouver des nouvelles audiences, notamment des femmes, notamment des personnes qui sont un petit peu plus âgées, et puis aussi arriver à retrouver quand même la pointe de la technologie. C'est ce qu'on va montrer maintenant avec la reconnaissance vocale. Cette interface, elle va arriver courant novembre, comme disait Guillaume. Elle sera disponible à tous les utilisateurs du Xbox Live, gratuits et payants, Gold bien sûr, et elle sera disponible donc pour un accès avec la manette, un accès, vous pouvez le voir avec le capteur qui met ici avec la main, et avec la voix. La voix, il y a un mot clé. Le mot, c'est Xbox. On ne peut pas le configurer, parce qu'il est mis de manière à que, voilà, je viens de le dire dans ma phrase, je dis « ouais, je n'ai pas perdu ma Xbox ». Là, pour l'instant, il n'entend pas. Par contre, si je dis Xbox, il y a un menu qui se déclenche, qui monte. Là, ça veut dire que Kinect est en train d'utiliser ses micros multidirectionnels pour vous écouter et pour réduire les bruits ambiants afin d'écouter une commande. Et en fait, les commandes, c'est tout ce que vous voyez écrit à l'écran. Tout ce que vous voyez, vous pouvez le dire. Xbox. Application. Musique. Suivant. Précédent. Précédent. Social. Ah, j'ai été déconnecté. Bon, ça, c'est l'effet démo. Vu qu'on est sur une bêta, les États-Unis sont encore en train de coder des choses, et parfois, ça coupe. Ça peut marcher quand même, même si vous n'êtes pas connecté au Xbox Live. Donc, si je dis Xbox. Paramètres. Social. Vidéo. Précédent. Et ensuite, je peux rentrer dans les catégories. Amis. Et là, on me propose de continuer avec la manette parce que je ne suis pas connecté. Non. Je vais re-essayer de me connecter parce que c'est quand même là où on peut profiter de vraiment toute l'expérience Xbox 360. Alors, vous avez vu déjà, il n'y a aucune configuration. N'importe qui peut prendre la main. Il ne faut pas lire une liste de mots avant de commencer la démonstration. Vous êtes chez vous. Il y a un ami qui vient. Il veut donner un ordre à la Xbox. Il peut. Il suffit. Une commande, pardon. Il suffit de prononcer le mot clé qui est Xbox et ensuite de lire à l'écran. Alors, on a quelques petits soucis encore. Attends. On le fera plus tard. Donc, en fait, comme on va...